bonjour à toutes alors aujourd'hui on va parler des shampoings solides vous avez été nombreuses depuis le début de cosmaking à me demander des recettes de shampoings naturels et puis alors j'en ai testé des tonnes des tonnes des tonnes sans vraiment trouver la recette qui me convenait en effet soit ça me rendait le cheveu genre si c'était juste impossible à le coiffer ou alors au contraire et même pire ça les rendait touche pleuf qu'on aurait dit à chien mouillé sans l'odeur quand même je vous rassure quoi qu'il en soit j'aime pas vous proposer des recettes qui me qui me vont pas j'attends 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 et j'ai attendu jusqu'à ce que je découvre le shampoing solide alors pour moi le shampoing solide c'est le nec le plus ultra alors premièrement ça rend les cheveux tout doux brillant pas lourd mais quand même propre c'est important ensuite c'est assez c'est assez bon marché je pense que un pelé de 80 grammes il revient environ à 5 6 francs bon ça dépend de ce qu'on met dedans bien sûr quels les actifs ont choisi mais ça reste meilleur marché que le shampoing du commerce ensuite c'est écologique et naturel justement par rapport au shampoing du commerce qui sont souvent qu'ils sont des tensions actives très irritant tant pour le cuir chevelu que pour nos cours d'eau bon c'est pas le top alors bon ben là on est vraiment sûr sur un shampoing naturel qui est bon pour notre peau et qui est bon pour nos petits poissons ensuite il a quoi comme avantage bon ben ça dure quand même assez longtemps on pourrait se dire ce petit ce petit savon comme des temps ça va durer non alors ça dure je dirais en tout cas en tout cas cinq mois pour un nouveau pour un pelé de 80 grammes environ ensuite ce qu'il faut savoir c'est que quand on passe au naturel en général on peut de plus en plus espacer les shampoings c'est aussi pour ça que ça dure plus longtemps et puis finalement qu'est ce que je pourrais dire encore bon ben ça c'est pas non plus dévolu qu'au shampoing solide je dirais que c'est dévolu à la cosmétique maison en général c'est qu'on peut créer un produit un soin qui est complètement dédié à nos besoins à nos types de cheveux voilà on met vraiment les actifs les argi les huiles qu'on a besoin pour nous notre problématique ou nos types de cheveux voilà alors si vous n'êtes pas encore convaincu on va on va continuer je vous propose la chose suivante c'est de d'abord je vous parle des ingrédients qu'on peut mettre dedans comme ça vous avez une idée globale des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser ce champagne solide puis après moi je montre une petite recette et vous allez voir c'est très simple à réaliser alors pour ce qui est des ingrédients l'agrédient de base des shampoings solides c'est le sodium coco sulfate c'est justement ce tonsure actif d'origine naturelle donc attention actif il sert en fait à laver les cheveux donc là on en a besoin évidemment pour quand même voler les cheveux propres c'est important et puis il est considéré comme moyennement irritant c'est à dire qu'il sera pas aussi doux qu'un coco glucoside maintenant un coco glucoside sur les cheveux ça va pas du tout et puis pour l'avoir testé et puis j'ai quand même une peau relativement sensible j'ai eu aucun souci avec ce sodium coco sulfate donc à voir on a également besoin d'une phase huileuse c'est toujours comme ça quand on fait un champagne solide on met quand même une phase huileuse dedans et puis là j'ai pris de l'huile de coco parce que c'est fait partie des huiles sèches et puis ces huiles elles n'alourdissent pas le cheveu l'huile de coco elle est super pour les cheveux parce qu'elle les rend brillants et doux maintenant vous pouvez vraiment choisir vos huiles en fonction en fonction des propriétés de celle ci c'est à dire que si vous avez tendance à avoir le cheveu qui regresse rapidement pensez plutôt à une huile de jojoba parce que les séborégulatrices si vous avez tendance à avoir des problèmes cutanés si vous avez une peau atopique là vous partirez plus sur de l'huile de cumin noir si vous avez les cheveux frisés pensez au beurre de mangue et si finalement vous avez les cheveux très secs très abîmés fourchus alors là vous rajouterez peut-être du beurre de karité là on choisit vraiment en fonction de de son besoin ensuite dans un shampoing solide il ya toujours une part d'argile voilà ici j'ai choisi le rasoul d'ailleurs rien qu'avec le rasoul on peut se laver les cheveux d'accord moi j'adore le rasoul mais à nouveau vous choisissez les argiles en fonction de votre type de cheveux en fonction des propriétés de celle ci si vous avez cheveux gras partait plutôt sur de l'argile verte voilà finalement on va rajouter on va rajouter des propriétés à ce genre de points c'est à dire que quel sera son job c'est là qu'on passe aux actifs alors quand on a les cheveux normaux finalement la phytocératine c'est super là c'est ce que j'ai choisi parce que ben elle donne elle donne la force elle rend le cheveu brillant et puis elle le répare si vous privilégiez peut-être la douceur vous partirez plus sur la protéine de soie maintenant si vous avez tendance vraiment les cheveux très emmêlés un extrait qui va super c'est l'extrait de guimauve et finalement si vous avez une peau atopique ou en cas de perte de cheveux là vous partirez plus sur de l'extrait d'ortie finalement on en arrive déjà au terme des ingrédients vous voyez il en faut pas beaucoup alors là ce sera plus pour parce qu'on aime quand même bien que son shampoing nous laisse une odeur dans notre chevelure alors on a deux possibilités soit on part sur les huiles essentielles et là il faut savoir que les huiles essentielles ont pour avantage qu'elles ont également des propriétés je pense par exemple à l'ilang ilang au cas de perte de cheveux elle est super elle est très recommandée si vous avez les cheveux à tendance grâce là vous pour vous privilégierait peut-être l'huile essentielle de lavande ou de petits grains bigarades qui sont très astringentes maintenant les huiles essentielles elles ont aussi des contre-indications donc là c'est un peu le désavantage c'est à dire que par exemple certaines huiles essentielles seront dermocaustique donc elle brûle la peau alors je vous laisse imaginer de faire un shampoing avec une huile essentielle dermocaustique l'état du cuir chevelu là le sodium cocosulfate il y sera pour rien donc si vous vous sentez pas très à l'aise avec les huiles essentielles je vous conseille de partir sur les arômes alors là on est plus sur une palette très fruité on aura par exemple l'abricot la myrtille la fraise ce qui encore coco voilà ici j'ai choisi mangue parce que parce que ça me fait penser au soleil aux vacances puis tout ça ça manque un citant clairement clairement donc voilà je suis parti sur sur la mangue voilà j'ai déjà fini la présentation de ces ingrédients je vous propose que qu'on passe à la recette voilà on peut mettre à chauffer au bain marie 40 grammes de sodium cocosulfate avec des millilitres d'eau qu'elle soit purifiée ou minérale ça n'a pas d'importance il faut surtout pas prendre de l'eau du robinet ensuite on mélange à l'aide d'un pilon parce que c'est beaucoup plus simple pour casser les microbilles du sodium cocosulfate on fait attention à ne pas respirer les émanations à ce moment là ensuite on rajoute nos cinq grammes d'huile de coco en patiente jusqu'à ce qu'elle soit fondue et on mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène on peut ensuite rajouter les 20 grammes de rasoul ou tout autre argile que vous aurez choisi on mélange à nouveau on ajoute les 2,5 millilitres d'actifs ici j'avais choisi la phyto kératine mais ça pourrait très bien être la guimauve l'ortie ou la protéine de soie et on termine avec les 30 gouttes d'arômes de mangue ou d'huile essentielle si vous choisissez les huiles essentielles peut-être que 20 gouttes suffisent ensuite on retourne en enfance parce qu'il faudra qu'on jouer à la pâte à modeler oui oui on doit former une jolie boule avec cette mixture oui bon la couleur c'est pas très ragoûtant je vous l'accorde mais c'est un rasoul ça voilà et ensuite on presse bien au fond du moule à muffins et le shampoing solide est terminé on le laisse encore sécher 24 heures dans le moule et 24 heures démoulées voilà alors c'était facile hein donc au bout des 48 heures de pause vous aurez un shampoing solide qui ressemblera à ça c'est vraiment comme un savon et puis celui ci sont bons les vacances alors pour l'utilisation c'est très facile vous mouillez simplement votre chevelure vous frottez le shampoing solide un peu partout ça forme une belle mousse et puis vous faites votre shampoing selon vos habitudes après vous rincez et c'est vraiment au moment quand vous séchez vos cheveux vous allez vous apercevoir qui sont devenus très doux très brillant avec beaucoup de force bref c'est là que vous allez être convaincu si vous n'avez pas été convaincu par ma vidéo ça on verra quoi que l'en soit je vous laisse essayer chez vous vous prenez contact avec moi si vous avoir pour des questions et puis vous me donnerez des nouvelles à bientôt bah bah